Je suis en train de lire dans mon livre d'histoire. Non, parce que Marine Le Pen a déclaré ces jours-ci que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv. Alors pour ceux qui ne savent pas la rafle du Veldiv, ça s'est passé un mois de juillet en 1942, donc en pleine guerre sous l'occupation allemande. Les autorités allemandes, la police allemande a demandé à ce qu'on arrête les juifs étrangers qui étaient en France. Donc elle a fait appel à la police française et 13 000 juifs ont été enfermés dans le vélodrome d'hiver. Femmes, enfants et ces juifs ont fini dans des trains et dans des camps de concentration. Et Marine Le Pen a dit que les français, bon, ils ne sont pas responsables de la rafle du Veldiv. Bon, dans les livres d'histoire, c'est vrai qu'ils disent que des mensonges, c'est bien connu. Et si ça se trouve à la raison, Marine, si ça se trouve, les policiers français qui étaient sur place, que des milliers de gens ont vus, comme il y a des témoignages, bon, ça se trouve, c'était des Allemands déguisés en français. Non, parce que les policiers français, ce jour-là, ils avaient piscine, peut-être. Donc, heureusement qu'elle est là, Marine, pour déceler le vrai du faux. Et comme quoi, Marine Le Pen a beau avoir repeint la façade du Front National, le fond de commerce est toujours le même, a priori. C'est parti, oh... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.